Qu'est-ce que vous êtes au courant d'une loi que Mme Hillary Clinton, à l'époque sénateur, t'ait proposé au grand Parlement américain, qui t'a suggéré que Haïti vienne au territoire américain. Cette loi, selon si vraiment cette loi était passée, ce ne sont pas des rumeurs, nous sommes sous toute réserve, cette loi a été passée, signée par le président Bush à l'époque. D'après ce qui a parlé, c'est-à-dire qu'ils voulaient implémenter la loi, et la loi s'est supposée d'entrer en vigueur en décembre 2009. En tant que vous nous disons qu'il y a une position vis-à-vis de l'étranger qui est sous le territoire national. Est-ce que d'abord, vous êtes au courant, est-ce que vous êtes au courant de parler de vous? Non, vous êtes au courant de nouvelles, vous êtes au courant de nouvelles, mais vous êtes au courant de nouvelles. Mais vous êtes au courant de nouvelles, mais vous êtes au courant de nouvelles. Mais vous êtes au courant de nouvelles, parce que vous êtes au courant américain, dans l'école, vous êtes au courant de nouvelles. Vous êtes au courant de nouvelles. Vous êtes au courant de nouvelles. J'ai une chance de rencontrer M. Clinton personnellement. Nous voyons du livre et tout. Et nous parler ensemble. Et vraiment ne pas trouver aucune volonté d'aucun peuple étranger. Il n'y a plus américain. Mais français a tout, et allemand a tout. Aucun étranger n'a rien à prendre en possession de la terre d'Haïti. Nous voyons que c'est Haïtiens qui pensaient que tu as tellement de valeur que tout le monde voulait. Il y a des fausses opinions. Il y a des hauteurs qui sont mal entretenus, des hauteurs qui sont un peu sales. Il y a une bonne saleté dans toute la rue, rien n'est pas fait, il y a des institutions, l'école n'est pas bon, l'hôpital n'est pas bon, la police est trop faible. Nous avons des milliers de PNH, c'est un millier de cafés pour 9000,5 millions de personnes. C'est une psy en réalité. Tout à fait. Il faudrait que nous réussions à comprendre que nous avons des pays, les pays de la frontière, pour bien travailler, c'est de protéger les frontières. Pour protéger toutes les frontières, pour ne pas faire de respectance à la rue. C'est ça que nous avons souhaité. Après la protection des frontières, nous avons besoin de sécurité pour tous les Haïtiens. Il y a des forces de police qui sont là pour faire de sécurité, pour permettre à nous de travailler, à nous de travailler, à nous de travailler, à nous de travailler, à nous de chercher, à nous de chercher une famille qui est au New-York. Oui, oui. On fait un kidnapping. ... Donc, pour un pays policier, ou civilisé, faire des choses comme ça, mais nous faisons, malheureusement, nous faisons pile, et le mot dévait. Et ensuite, nous pensions que, évidemment, l'éducation, c'est basse. en tout pays éduqués peuples. Pour qui ça la cale ? Nous, nous n'avons pas éduqués peuples, non. Donc, il était question d'éducation. On a un père, un pasteur, qui est vraiment éduqué 97% du monde. Et que vraiment, c'est au 10% maximum que le gouvernement prend comme l'école nationale. C'est l'obligation du peuple, du gouvernement, pour servir à cobre, que nous payons par taxes. Le seul à demander là, ce n'est pas des cadeaux. Nous payons des taxes et le peuple haïtiens, c'est qu'il y a eu un peuple qui a pris les plus taxes possibles. Parce qu'il y a une taxe, il n'y a pas, je n'aime pas aller de lits, mais qui est réelle. C'est lui une taxe à la consommation. C'est-à-dire, bouteille coulée au boire, moitié la donne cobre là. C'est là, le gouvernement l'allait. C'est ça, c'est sucre, c'est-à-dire, moitié cobre là, c'est pour le gouvernement. C'est comme ça, une taxe à la consommation, il est refusé de parler de lits, mais ce n'est pas une taxe. Un peuple haïtiens, c'est un peuple plus taxé. Mais il ne peut pas jouer un lien en retour. Il n'y a pas une taxe parce que il n'y a pas de barbaraire, il n'y a pas de l'hôpital, etc. C'est-à-dire, 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 c'est le fait d'un intérêt de toute la population. Tout à fait. Ces derniers temps, il y a une commission présidentielle qui a statué sous un amendement, et puis remané la constitution. En tant qu'on remané la constitution, ça, puis c'est un parti de politique, il n'y a pas de grand-chose qui travaille, vous donne un avantage, par exemple. On parle éventuellement de retour des forces armées d'Haïti, c'est un 4 ou 5 points. On parle aussi des mandats présidentiels, il y a des statuées sous ça, il y a parlé de mandats sénateurs et tout, il y a des statuées sous ça, mais rien autour du Vaudou. Maintenant, qui position en tant que chef suprême du Vaudou vis-à-vis de soi-disant proposition de remané la constitution que le président lui-même, M. René Grasse-Préval, les montants commission qui pour statué, qui pour travail pour proposer l'OASA devant le Parlement ? Tout un haïtien qui est en pays d'Haïti, je connais que René Grasse-Préval vont planer en tête-lée, il va nier constitution. Pour le cas, le président a vie. Ah bon ? C'est là l'idée. On connaît qu'il soit vaste blague. Oh, c'est l'idée. Il comprend que il veut le passé, il veut le faire tout le monde ne pas le passé. On parle du président préval. Président préval. Oui, nous, j'ai un sénateur, l'espoir qui passe. Comme sénateur, il est capable vraiment de se faire s'enlever. C'est une vaste blague. qui n'est pas qu'à faire autre chose en plus que tant qu'il prévoit pour aller comme président de la République. certainement. Alors, on a beau vous dire... On somme nous prouvé que vraiment, on a une force de coquinerie. Ok. On a déclaré qu'on a une élection même si 4 m'ont voté. Ok. Mais de l'autre côté, le peuple a une force. On somme sur un pays démocratique, en principe, et vraiment un peuple a souverain. Ok. C'est le même qui a une force à l'amène. Et c'est le même qui a une force à leur faire élection parce qu'il a voté pour et qu'il a voté pour le mandat pour qu'il a représenté pour faire des choses. Oui, mais très souvent on ne peut pas manipuler. On est d'accord avec moi que le peuple a manipulé. Là, monsieur, il est allé dans votre papadop. Il semble que... Ça nous a guéri de ça déjà. D'accord, mais quand même, la proposition qu'il y a qui planète va être soule. Et il a parlé de possibilités. Alors, si on modifiait la loi, la loi PIA, c'est que le président qui fait le premier terme n'y a, il y a des lois qui font leur terme. C'est ça. Il n'est pas capable. Il n'est pas capable. Donc, c'est des propositions qui ne peuvent pas passer. Mais nous, approchons d'abord, est-ce qu'il y a certains rapports personnels où vous rencontrez le président républicain, c'est le président tout lié, monsieur Préval ? Non, on voudrait lui. On voudrait lui. Je leur rencontre il est bon tout. Ah bon ? C'est sûr. C'est du respect, ça ? C'est du respect. Ou pas de quoi il y en a ? Même pas de quoi il y en a vu jeudi. Ou pas de quoi il y en a jusqu'à aujourd'hui ? Non, jusqu'à aujourd'hui. Je me pensais que vraiment il n'y a pas d'intérêt le peuple dans le cœur pour faire des choses, pour chercher le bonheur du peuple. Il ne faut rien pour chercher le bonheur du peuple. Que ce soit les mêmes, que ce soit le premier ministre, la fait du genre, le bonheur du peuple se bagaille. Si on dit ça, c'est rien pour eux. Ah bon ? C'est sûr. Ce n'est pas un plaisir, ce n'est pas un affaire. Un affaire en somme, nous sommes qualifiés de voleurs. Même si on est que des prêts qui font à Haïti, même pas les gens qui ont vraiment un résultat préservé. On est prêts pour faire ceci, ceci, cela. Ça fait 13 ans que nous avons un petit bout de trou de cafou à 2 kilomètres, 3 kilomètres. Nous avons un peu qui a fini. On ne connaît que des copes ça, on ne connaît. Même si on est que dépensés quand même et mal dépensés. En tant que chef suprême du Vodou, quand même, on a notoriété, d'abord, chef suprême du Vodou, c'est M. Max Beauvoir, c'est la personnalité qui a toute sa valeur intellectuelle et son caractère moral. Est-ce qu'on fait des suggestions ? Est-ce qu'on parle ? Est-ce qu'au moins on fait de voir comme citoyen pour même essayer de changer les choses au niveau politique dans le pays ? Puisqu'on gagne certainement ou côtoyer M. Politico. Qui position vis-à-vis de tout de base ? Est-ce qu'on prend des positions ? Oui, nous prend des positions claires. Nous t'ai dit que nous avons de boycotter l'élection. Élection sénatoriale. Il n'y a pas de côté. Il y a un monde qui compte en dire que M. Aristideopathe ou M. Ceci est pas. Mais tout le monde connaît qu'il y a une absence qui est là. Alors, c'est pour qu'on ne va pas faire. Et qu'on va vraiment tous, pour qu'on s'y a ensemble, il n'y a pas de capable de faire non plus. On parle de faiblesse des institutions, faiblesse de carences dans M. Parti politique. C'est pas vrai du tout. C'est simplement de nous demander de nous faire. Mais il y a même des élections qui ont été payés pour garder les urnes. Ce monde a voté seulement. En minorité, quand même. Oui, c'est vrai. C'est 4 votes. C'est 5 votes. La télévision est montrée. Oui, c'est vrai. 4, 5 votes. C'est bon. C'est bon à la vallée. Et au comptant, on dit que rien, il y a des 11%, 13% et il y a des blagues. Donc, c'est un vote où tu as intervenu ensemble, mais pas oublier que c'est que... C'est pas fini. Non, pas fini. On va finir. Nous pensons que le peuple vauduisant, c'est le peuple qui était délaissé depuis 1806. Et que le moment est arrivé qu'on a de regrouper les populations vauduisantes là. Pas seulement ça qu'il y a dans le pays mais aussi ceux qu'il y a à l'extérieur. Et c'est ça qui mène même ici dans le tentatif de regroupement de la population vauduisante dans sa totalité. Là, nous devons regrouper nous. Nous devons organiser nous pour nous organiser les pays. Et nous devons prendre le pouvoir pour nous mener les pays chez nous. Très intéressant. Donc, vauduisant a une ambition mais quand même vauduisant a des aspirations politiques en nous. Comme tous les peuples de l'intérieur. Nous avons peur que c'est déjà qui n'y a pas besoin de le gouvernement. Ah bon. nous devons vivre sans gouvernement depuis 200 ans. On dit tant ça a fini. Et le premier n'a pas mis mon panneau dans les différentes fonctions que ce soit sénateur, député, magistrat communal, que ce soit azèque ou kazèque. Vous n'avez vu que vaudou sont religieux et nous faisons alliance vaudou avec religion et politique. Les gens qui vivent dans vie qui m'ont déorganisé et que vraiment nous étaient en retard. Nous mettons les bouchées doubles et nous mettons les bouchées doubles et nous mettons plus de sacrifice. on ne sait pas où. Ce n'est pas au plaisir, ce n'est pas au gâteau, j'ai dit, que tu as les fruits de faire matière. Peut-être vous mettre une tâche qui est pratiquement impossible parce que les besoins sont grands en même temps que le moyen qu'une gaillot très faible. Moins nomine, par exemple. Est-ce qu'on a dit que M. Max Beauvoir qui aujourd'hui est le chef suprême du vaudou a des ambitions politiques et qu'il serait peut-être chef de l'état peut-être ? Je ne vais pas me dire très clairement, très franchement et très fortement. Non, personnellement pas. Moi, c'est que moi, je ne suis pas capable mais je pense que les jeunes comme toi, moi, il y a force et pouvoir et compétence pour qui raison pour ne pas le chef de la gaillois ? Il y a campé d'ailleurs. Et lors de campé d'ailleurs, il y avait un président, non pas pour un président seul parce qu'il y a toujours d'ailleurs toujours. Il y a des hauts. Mais c'est les gens comme toi qui sont capables. Ma croix c'est déjà le passé. L'avenir qui vraiment ne comptait rien. Mais de l'autre côté, il y a des bagages qui nous ont offris les plus jeunes. Et je pense qu'il n'y a pas offris, qu'il n'y a pas à faire, qu'il n'y a pas soutenu parce qu'il y a dans l'intérêt du peuple haïtien. Très bien. Si en 2010, évidemment, il y a une élection, enfin, pas si, évidemment, il y a une élection présidentielle, le secteur vaudou a pris... Alors, vous pensez qu'il y a une tradition toujours faite ? Nous toujours supportons un candidat ou du moins qu'il y a des espoirs mais toujours mal fait. C'est-à-dire, nous choisissons parmi les candidats avérés, nous l'adonnés et nous espérons que l'on passe à l'affaire qu'il soit pour vous. Jusqu'à présent, pour vous, il y a un peu qui a été fait. Ça, nous voulons comprendre. Donc, en somme, nous allons chercher les candidats, nous allons fabriquer les candidats pas à nous, qui seraient intéressés à vos doux. Nous, nous avons intéressés le peuple haïtien en même temps. Nous avons deux intéressés à le machin ensemble, la main dans la main et le sang, la pédelle, la balfosse, la balforce, la balforce. Très bien. Nous voulons d'abord remercier pour tout le temps que nous passons avec. Nous ne voulons pas abuser le temps. Merci beaucoup. Mais en pire question sur le tapis, nous, ici aux Etats-Unis, en fait, diaspora, abrément, c'est un éditorial à l'émission simple. Et vous, 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 abrément, c'est un éditorial qui est un éditorial. Parce qu'il y a un déjeuner de pays où, il n'y a pas d'une structure et d'une pratique de la religion et d'une autre chose. À ma connaissance, nous n'avons pas vraiment un temple vaudou reconnu par l'État ici aux Etats-Unis, par exemple, l'État de New York, notamment, si nous connaissons, est-ce que légalement nous reconnons par l'État, enfin, aux Etats-Unis, qu'est-ce que nous y a un pays parce que nous connaissons dans le rituel vaudou qu'il y a des sacrifices, il y a des rituels qui peut-être, pour certaines sociétés occidentales, qui n'est pas normal, d'abord, il n'y a pas d'accepter. Qui doit situer vaudou pour une diaspora à nous dire au monde qui est des pays qui est ici depuis qui va jouer à une péristile. Je vais me rappeler pour tout Alicien, comme on a des dizaines d'années de ça, on est venu en bas de New York dans Washington d'ici et là, rapidement, il a été reconnaître vaudou et vraiment, nous avons été le temple de Yéhwe qui était en favori de la citrine. Ah bon, ok. Le temple de Yéhwe n'est pas fini et le temple de Yéhwe n'a pas mouru parce qu'elle vient de lever dans New York. Et c'est ça Mme Nicole Miller à Kébé. Très bien. Elle vient le temple de Yéhwe et c'est le même qu'à Kébé-Templa et le même tout les fagos en citrine. En somme, c'était étonnant que c'est nous-mêmes vos doux-doussants qui étaient les premiers à être reconnus parmi les religions traditionnelles. Même M. Kubé c'est derrière nous qui est reconnus et après nous. Mais c'est nous les premiers qui ont été reconnus à Washington d'ici mais c'est que historiquement ça a toute sa valeur. Donc nous t'ai rempli toutes les conditions et autres. C'est difficile mais nous t'ai rempli mais nous t'ai réussi. Nous en sommes officiellement le vodou est reproduit sur le territoire du peuple américain. L'autre haïtien qui parle de lui rendre la donne soit disant pour ne pas payer de taxes ou bénéfices parmi la gouvernement nous pensions qu'il y a eu un tort de chercher reconnaissance ou carrément les fêtes déjà. Ça c'est pour les États-Unis d'Amérique. mais nous pensons que l'intérêt tout haïtien c'est l'intérêt de la maman et là nous parlons de la maman c'est le pays d'Haïti qui est le pays tout haïtien. Donc nous l'Haïti c'est pas nous. Que nous avons tant pays que nous deux pays c'est le pays de nous. Nous ne sommes pas à plier. C'est ça comme vous dites messieurs vos doux ans qui sont New York ne sont pas à plier un pays où un pays où là il n'y a pas de problème il est fort il y a un candidat et il y a un coup de pied l'histoire comme ça c'était mauvais pas de bon parce que ils viennent et ils marchent ensemble ils n'ont pas qu'un coup de pied parce que le pays d'Haïti c'est pour tous les Haïtiens que du dehors que de l'Ordan que le catholique que le protestant que les doux ans toutes les implications et c'est ensemble pour nous mettre ensemble pour nous voir que le meilleur gagne d'intérêt du peuple tout à fait tout à fait là maintenant il y a un grand ou aussi il y a un grand et il y a une indication qu'il y a un temple vodou c'est toutefois il y a un peu perdu il n'y a pas qu'on est un côté lié il n'y a pas qu'on est qu'officiellement Jean-Saudilala il y a un connu est-ce que maintenant nous avons une identité alors vous voulez qu'on partage l'information avec eux il y a un grand il y a un grand Mme Nicole Miller qui était ici et les représentants les présidents du temple de Yahweh qui était à New York il y a un conseil dans New York City même et naturellement il y a un conseil pour qu'on m'a eu même tout il y a qu'à aller avec la loi parce qu'il ne faut pas marcher contre la loi il faut aller avec la loi et faire les choses correctement afin que tout le monde enregistrer de la même façon évidemment il y a un moyen de donner à César pour faire César pour faire César mais ça la loi décide il y a de suivre la loi et c'est ça que je conseille tout le monde pas briller pas jambler parce que même si on met un patronne petit 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 donc c'est un intérêt nous nous tous pour nous améliorer les conditions de vie la carrière tout à fait dans le milieu vodou avant nous fini M. Max Beauvoir ou d'accord avec moi que dans le milieu vodou à tout il y a des disparités il y a des secteurs nous il y a des mésententes il y a des monde qui ne peut pas entendre nous à l'autre ou même comme chef suprême du vodou un message à le monde ici aux Etats-Unis chaque monde il y a même des rivalités c'est le meilleur mot à choisir entre où il y a ça et ça existe certainement dans toute religion dans toute société mais au même comme chef vodou ce qu'il y a à dire là-dedans c'est que nous avons eu peur que nous tous tous les membres nous décommettent et c'est si nous regardez bien nous avons eu le blanc que nous fous dans notre tête nous avons dit M. Chrétien que chaque ou un homme chaque membre est un pape ou un pape il y a un père c'est lui nous découlons de bon parce que nous avons une liberté individuelle ok mais au fond en même temps il y a un peu échéu elle parlait avec le l'autre grand elle a échangé connaissance avec elle elle a fait un progrès elle change de connaissance avec le l'autre grand j'ai dit chaque moun pape c'est un besoin des dossiers c'est ça c'est ça qui fait que nous péricliter 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 c'est ça qui fait que nous-mêmes nous comprenons les nous dire au ما mais il n'y a pas de bon et oublier qu'ils sont ça, et nous décider de mettre peut-être nous ensemble en forme de fédération, et puis plus tard de confédération, et confédération ça a existé, dans le but de faire de progrès et aller de l'avant nous devons dire que tout nous gagnons ici mesdames membres et tout que nous comprenons tout, et que nous comprenons que Haïti c'est moi-même nous mettez la main dans la main pour nous travailler à l'avantage en la construction de pa non, pa non, pa non, pa non, mais peut-être ensemble nous n'avons pas essayé toucher certaines misconceptions autour de Vodou, rapidement de toi comme t'es retenu notamment api la moun kap gade interview sa qui peut-être katholique, protestant vous dit, si Vodou n'y a tout pouvoir sa, très souvent moun d'an del Vodou isan, ou gan, ou ben moun ki s'an se, pratiquant du Vodou, n'y a tout pouvoir sa li ka sa via loa, loa loa permette li, loa permette li, loa permette li, fait loa permette li, fait on se le bagarre Vodou isan, ou du moins sa haiti nan situation ke li a haiti nan misere ke li a, et Vodou isan ki si los Etats Unido, pou isan par exemple on loa baka, bal, on numeo loterie et pi la lien lotowa et pi, noue ke Vodou isan yo, de plus en plus yo vin, y a plus kob a faire marcher pi bien donc yo questionne, même si vous voulez et pouvoi Vodou sa yo va dire, yo, bon Vodou isan a faire marcher pi bien, yo va gen il faut questionner le Godou il est content je vais faire marcher pi bien il faut que le marcher pi bien la kaio il faut que nous ranger les choses pour que toute Vodou isan en dedans pays d'Haiti, allait mieux ke Lougan, ke Mabou et de l'autre coté, il faut que tout le monde comprenne tout je n'ai pas l'air à nous sembler Vodou, Vodou, Vodou seulement c'est pas vrai nous sommes des gens religieux ça veut dire que nous basés sur le respect le respect des autres religions de toutes les religions vous n'êtes pas capable de religion pour vraiment respecter l'autre donc nous voulons, c'est catholique là de l'avant nous voulons, c'est protestant de l'avant nous voulons, c'est protestant de l'avant ok, aucun problème, Bouchita par exemple est complet, ton évêque aucun problème, on fait le déjà on l'est déjà fait, en somme on a eu une réunion sur les listes avec par exemple, ma conseillère de Paris nous voulons avec Père Miguel qui était là et puis Père Chiba nous passons aux journées, aux conférences de 6 heures de temps, nous trois ensemble et qui a démarché très bien tout d'ailleurs, il y a eu très bien l'une dans l'autre nous ne m'a pas cru que l'on a d'un senti dérespecté et moi-même t'ai senti très honoré et très flatté de Chida Vodou très bien, nous on va finir l'interview ça, c'est le chef suprême du Vodou l'Eli Chida avec nous, nous ka comprenne en pile question, moi j'ai une tonne de questions que j'aurais aimé poser mais ça qui est essentiel là ça qui est essentiel là, c'est que vous venez ici je veux dire à Ola, dans la cour de New York ensemble avec nous en pile Vodou, il y a serment content et je souhaite que vous reconnaître que finalement Vodou, même j'ai toute religion m'a dit les gens dans l'émission même j'ai l'éliminé 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 Vodou, en journée de Vodou il y a le chef suprême de Vodou il y a commencé à organiser avec perspective vous parlez de retourner en Haïti où vous rencontrez plusieurs Vodou, il y a certainement les citoyens des Etats-Unis qui suivit, qui plan qu'il y a dans la tête et à qui ça pour nous attend comme chef suprême de Vodou nous sommes deux jours nous sommes venus ici nous étions à 8h30 du soir nous avons une grosse interview à la PNH c'était fait pour la police nationale d'Aïti et naturellement nous avons été invités un certain nombre d'années pour nous, il y a tout le monde invité Vodou ils étaient allés représenter Vodou et nous avons une interview sur comment nous-mêmes nous concevons une meilleure police dans l'intérêt du peuple asiat donc nous sommes que détendés nous, c'est déjà pas mal on va être content de 9 ans en ce moment-là nous trouvons là sur l'Aveo il y a des questions de coups de bâton donc quand nous sommes nous parles bâton ils ont invité nous pourrions manger à l'Aveo pour leur fêture c'était très bien en même temps nous en mettons un programme qu'on appelle Aboué extrêmement important sur le SIDA et justement c'est un programme national donc comment pour nous couvrir tout le pays nous avons une brigade importante qui fait face à des défis SIDA parce que nous connaissons SIDA son maladie qui terrorisait le monde entier n'importe quel peuple qui n'est pas terrorisé par le SIDA donc nous-mêmes tout il fut un temps il était dit c'était 4H donc à la source de maladie mais passer avec tant de bilge et qu'on y ait et qu'on y ait et qu'on y ait et qu'on comprenne que son maladie est extrêmement important et nous-mêmes tout on n'a pas le plus peine de ça actuellement on a besoin d'aide parce que nous c'est un procédure c'est un procédure avant de nous lancer ouvertement et si je m'interrompou rapidement il faut rappeler que sur maladie SIDA vous avez fait l'intervention dans l'hôpital le Delmarc où vous avez été invité pour les réactions vous avez même précisé que vos doigts le même travail c'est ça mais là vous avez précisé que vos doigts aider et même traiter les maladies nous-mêmes nous avons le monde mais nous n'ont pas le même genre tout le monde nous avons le monde le monde qui a été déjeuner tout ça c'est un collier il y a un garçon il y a un fils il y a un tel genre et c'est un collier qui est vraiment important parce que nous-mêmes nous avons le monde plutôt que l'esprit l'esprit qui habite au corps mais tout ça que nous fais tout ça que nous pensons tout ça que nous disons c'est l'esprit qui a parlé avec l'esprit tout le monde qui a entendu et que vraiment ça me dit mal peut-être que nous avons qui a corrigé le bruit donc en somme tu vas faire l'esprit et nous pas seulement on va faire l'esprit mais on va faire l'harmonie nous connaissons nous chargez l'organe nous avons rien nous avons froid nous avons poumons nous avons cerveau nous avons tout ça marcher ensemble et dans l'ordre donc c'est comme ça nous faisons les choses c'est comme ça nous faisons le traitement tout nous avons des autres c'est ça que tout le monde a dit pour nous il y a des autres on a dit qu'on a des autres pour tout le monde a dit donc en somme comment mettre l'ordre et nous voulons mettre l'ordre comme ça pas seulement dans le monde mais dans toute société nous avec cette base donc quand nous avons ordre et harmonie dans le monde nous avons le plus facile pour traiter le monde même si nous avons été malade du sida même si nous avons été malade de n'importe qui mais il y a enfin on t'adresse à penser sur ton haïti dans l'arrière-pays il y a un monde qui pensait que le sida n'est pas vraiment maladie en piloter il y a passé 100 mois et il y a son monde oui parce que l'effet il n'y a pas encore mort il y a un monde il y a un monde qui a un monde ou bien coûte les gens et moi on ne peut pas être débile on est en faibles on a faiblesse on regarde les fonds de l'oie blanche on a un jour nous n'avons pas qu'à parler nous n'avons pas qu'à faire frais et sida là le pont c'est qu'on s'en fout au moins de 20 ans parce que notre traitement c'est pas mieux nous on t'a fait plus de 20 ans que notre traitement c'est là et que nous avons plusieurs cas et nous avons toute l'évolution de maladie à l'e-même quand on est au départ on a fait des diarrhées même si on a été bien on a fait des choses parce qu'il y a tout un billet sous toilette donc en somme c'est qu'on s'en m'a dit avec capos dînes pâches sous corps boutons surtout pour les affaires de ce genre pour nous n'entraîner pour nous n'entraîner pour nous n'entraîner pour nous n'entraîner c'est déjà un point de vue mais ou pas traiter ok nous pensons que pas traitement c'est vous donc qu'à faire et nous pensons que nous avons peu de temps avec un peu de recherche de notre part nous avons établi nous avons réharmonisé nous avons réharmonisé nous avons réharmonisé et nous avons saisi que même j'aime s'il y a faire du tout c'est ça nous espérons nous sommes là prévés ça et nous croyons qu'on est capables d'accord sur ce nous n'allons plus retenir le chef suprême du Vodou qui nous a accordé mon Dieu presque deux heures à temps d'interview qui permettent nous de brasser l'idée sur plusieurs aspects du Vodou nous parlez politique nous parlez l'aspect social du Vodou nous parlez et la communauté haïtienne c'est qu'il y a là qui t'a aimé encore une fois que nous avons invité à rejoindre Liv Saha qui est écrit d'ailleurs par le chef suprême du Vodou M. Max Beauvoir la prière Guinée qui est entrée dans le patrimoine national puisque c'est la presse nationale qui est publiée nous rejoindre tout le grand recueil sacré c'est le répertoire des chansons du Vodou haïtien nous nous sommes au téléphone adresse sous-écran vous êtes capable de contacter justement Mme Nicole Muller qui est responsable du temple Yahweh nous avons démissionné tout tout au moins l'adresse un email c'est l'écran anglais qui a coulé le temple qui nous dit le temple mais nous mettons le grec derrière pour Yahweh donc c'est T-H-E T-E-M T-E-L-E Y at AOL.com AOL.com d'accord pour nous terminer l'interview ça M. Max Beauvoir certainement tout seigneur tout honneur n'a appelé qui tôt dit le dernier mot le mot de la fin du moins pour cette interview à ceux-là qui regardent maintenant Vaudou il y a un catholique protestant haïtien qui a regardé comme chef suprême du Vaudou qui soit à dire Mme le dire que il faut nous changer l'idée toute mauvaise vieille parole qu'on dit sous Vaudou il faut que nous quitter les mauvaises habitudes ça ça c'est la sale habitude qu'il y a on oublie la sale habitude on nous considérer tout haïtien comme des haïtien à part égale tous ces grands papas qui sont morts qui sont payés pour eux et nous toutes les responsabilités pour payer aux gens pour nous rejoindre le pays ça puis bien que les gens nous-mêmes nous rejoignent ce devoir le devoir moral le devoir pour tout pays national donc nous demandons ni Vaudouis ni catholiques ni protestants d'oublier que je suis en religion je ne veux pas oublier la religion mais pas faire rentrer dans un problème qui est déterminant qui n'est pas visé à l'avancement de toute la population haïtienne et du peuple haïtien donc merci beaucoup Valériault merci M. McLevoire c'était un plaisir nous vais remercier Mme Nicole Mulea d'ailleurs c'est Naptampleinouïela dans l'Ori-Land côté qu'un background nous est de trois belles toiles qui vous présentez d'ailleurs des dieux Vaudou Nogézuli et si il m'a trompe m'a trompe mais dès là c'est pas baron qui est là non si je m'a trompe c'est ça je viens de baron de positivité de paix d'amour on a trompe ça à côté du chef suprême du Vaudou nous sentimons bien parce que nous t'apparons avec un haïtien à part entière qui vient défendre l'intérêt il s'agit de M. McLevoire M. McLevoire merci encore une fois c'était un plaisir et merci à Téléimages très bien Gary Altidor à lui aussi on dit un gros merci qui a certainement assuré les prises de vues et qui rangé l'interview ça pour nous-mêmes nous sommes capables recevons-le dans la carte ou quelque soit coute nous nous yatt qu'avec le monde on a regardé certainement sur internet merci encore une fois mesdames et messieurs c'est peut-être une première nous souhaitons que la prochaine fois on sera en Haïti avec le chef suprême du Vaudou Hattie Max Beauvoir merci encore une fois